Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 15 septembre 2016, à peine rentré du travail, je vais vous faire une petite vidéo sur Skype. J'ai fait un billet il y a moins d'un mois sur mon site LinuxTrix qui montrait ceci, donc nouvelle version de Skype Alpha. Voilà, j'en avais vanté les mérites, encore les petits bugs. Et j'avais dit que sur Calcinate Linux, pour l'installer, on allait télécharger le RPM. On faisait RPM-IVH no depth Skype for Linux. Il fallait résoudre une dépendance à la main LibGnomeKering. Ce n'est pas très évident. Et puis, une fois qu'il est installé, on n'a pas de... Déjà, on est obligé d'installer RPM aussi, sur Calcinate Linux et Gentoo. Et puis, on n'a pas les mises à jour qui sont offertes par Skype. Donc, j'ai cherché un petit peu sur Internet. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un bug chez Gentoo. Et puis, en fait, donc là, je vais lancer la machine virtuelle. Je vais faire la Manip dans la machine virtuelle. Je me suis dit, tiens, je vais ouvrir un bug chez Gentoo pour qu'il nous incorpore la version Alpha de Skype. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était déjà disponible dans la liste des logiciels. Donc, je vais vous montrer, en fait, comment on installe Skype nouvelle version et régler un petit peu son système pour ne pas avoir quelques petits désagréments dont vous allez voir qu'on va en avoir un, deux désagréments. Donc ici, on ouvre la session. Voilà. Bon, j'ai pris XFCE, mais j'aurais pu prendre autre chose comme environnement de bureau. Donc, je vais ouvrir. Oh ! Petit problème de VirtualBox. Voilà. Ici, j'élance le terminal. Donc, j'ai eu une réflexion par rapport à ma précédente vidéo sur la deep-in que l'écran était écrit trop petit. Il y a des gens qui ont des petits écrans ou qui veulent peut-être regarder mes vidéos sur du téléphone. Donc, voilà, je mets quelque chose de gros. Ça vous va comme ça, j'espère ? Donc, on se connecte en route. Avec le bon mot de passe, ça ira mieux, bien sûr. Pré-requis numéro 1, comme d'habitude, mettre à jour son système. Donc, CLUpdate sur Calculate Linux ou émerge-AVQUDNworld et tant qu'à faire avec les dépendances with BDeps égale Y. Ça, c'est la mise à jour version Gen2. Ce que CLUpdate fait parfaitement bien avec d'autres opérations. Mais comme ça, je vous montre la commande pour mettre à jour sans distribution. Donc là, il ne va pas y avoir de mise à jour puisque je les ai faites juste avant d'enregistrer la vidéo. Je vais quand même laisser Emerge faire son petit bazar, là. Ou pas, parce que ça va être un peu long. C'est pas grave. Je quitte, hein. Mais voilà, vous avez les deux méthodes pour mettre à jour. Pour installer Skype, c'est facile. Emerge-Q. Bon, on peut mettre A, V, Q, qui est en tant qu'à faire. Skype. Voilà. Donc, je rappelle. Emerge-V pour avoir des informations sur le paquet. Q pour éviter d'avoir les écrans de compilation. Et puis, le A, c'est pour nous poser cette question-là juste avant. Donc là, si on installe, on voit qu'on va installer la version 4.3.0.37. Donc, là, je le fais. C'est la version stable de Skype. Une fois que Skype est installé, on va le retrouver dans le menu Internet. Donc ça, c'était mon Skype qui a été installé sur ma machine avant de faire la mise à jour. Donc voilà, Skype. On lance Skype ici. Voilà. Je suis d'accord. Et donc, on a le vieux Skype version 4.3. Donc là, je vais quitter Skype. Et je vais vous montrer avec la commande EIX pour chercher. Ici, donc c'est ce truc-là qui nous intéresse. On a le Skype ici stable vert. Et on a le pas stable orange. Donc pour installer cette branche-là, c'est très simple. On va faire la même chose. Emerge-AVQ. Skype 2.1. En fait, en mettant 2.1, ça va aller chercher le slot numéro 1 qui correspond à cette version 1.7. Et on voit que Skype a été mis à jour entre-temps. Salut ! Les gens qui klaxonnent dans la rue, c'est cool, ça. Donc là, une fois que Emerge aura calculé ces petites affaires, on va voir qu'il va nous proposer à l'installation le Skype 1.7.01. Mais on ne peut pas installer cette version-là de Skype et le Skype 4.3 stable. Donc Emerge va être très gentil. Voilà. Il nous dit que Skype slot 0 nous bloque l'installation de Skype 1.7. Donc automatiquement, il va désinstaller le Skype 4.3. Mais voilà, j'ai oublié un truc. Effectivement, c'est qu'ici, on n'est pas stable dans Skype. Donc pour démasquer et permettre l'installation de cette version, on va renseigner le fichier etc.portage.package.keywords. J'ai oublié de le faire juste avant de lancer l'installation. Et dedans, on va mettre ce paquet. On peut mettre, même pour le fun, mettre un petit commentaire. Voilà. Et donc maintenant, en relançant l'installation, on aura pu ce message ici, puisqu'on aura démasqué le paquet. Enfin, démasqué. On aura permis l'installation de ce paquet, entre guillemets, orange-jaune. Donc, on va attendre que Emerge fasse à nouveau sa petite cuisine. Et on va lancer l'installation de Skype. Automatiquement, voilà, yes, il va nous installer ce Skype 1.7. Il va récupérer les sources, décompiler le bazar, et il va nous désinstaller le Skype 4.3, au passage. Voilà. Donc, la version 1.7.0.1 de Skype s'installe. Et il va nous désinstaller, voilà, le Skype 4.3. Et il enregistre, bien sûr, le Skype slot 1 installé dans le World. Donc, c'est le paquet des... Enfin, le fichier des paquets installés sur le système. Donc, là, c'est cool. On a notre Skype là, qui est dans Internet. Voilà. Skype for Linux Alpha. Et il se lance. Donc là, bien, Skype 1.7.0.1 C'est cool. Alors, maintenant que notre Skype, il fonctionne, si je refais un EIX Skype, vous voyez ici que... Donc, il est installé en version 1.7.0.1 Mais, le slot 1, il est en haut dans la liste, par rapport au slot 0. Et du coup, ici, on voit le petit symbole U. Et c'est-à-dire que si on relance la mise à jour du système, donc là, cette fois-ci, je vais avec CLUpdate. On va voir que il va nous proposer de mettre à jour Skype de la version 1.7 en 4.3. Parce que, si vous voulez, ici, 4.3, c'est plus grand que 1.7. Donc, le système de paquetage, il détecte que la version 4.3, elle est plus récente. Donc, du coup, il va nous proposer d'installer une version plus récente, mais en fait, qui, pour le coup, à cause de ce problème de numérotation, est plus ancienne. Donc, on va attendre qu'il machine son truc là. Et on va voir qu'il va nous proposer Skype à l'installation. Donc, pour pallier à ce petit problème, je vais laisser ce terminal ici ouvert. et je vais en ouvrir un autre à côté. Pour cela, on va devoir masquer Skype. Alors, forcément, si je mets encore le mauvais mot de passe. Donc, pour masquer Skype, on va éditer le fichier et c'est portage package.mask pour masquer un paquet custom. Et donc, dans ce paquet, on va donc masquer NetSkype slot 0. Ensuite, on enregistre. Voilà. J'attendais qu'il ait terminé ici, ce bazar qui, vous voyez, nous disait qu'il y avait la nouvelle version de Skype qui nous est proposée. Donc, c'est retour à la 4.3. Donc, maintenant que j'ai édité ce fichier package.mask custom, si je fais un EIX Skype à nouveau, je vais me remettre en plein écran. Voilà. On voit ici qu'on a un petit M devant la version de Skype et du coup, on a masqué les versions 4.3 de Skype et du coup, ici, on est en statut installé et on n'est plus en statut à mettre à jour. Alors, faire ça, c'est bien. Seulement, c'est que le jour où la nouvelle version de Skype va sortir pour Linux, il peut se passer plusieurs choses. Soit ils vont l'appeler Skype 5 soit ils vont l'appeler Skype 4.4 soit ils vont remasculer Skype dans le slot 0 parce qu'il sera noté comme stable. Donc, on ne sait pas trop ce que les développeurs vont faire. pour être un petit peu plus flexible avec ça, ce qu'on va faire, merde, j'aurais pas dû supprimer, voilà. Ce qu'on va faire, on va copier ça, coller, on va pouvoir masquer, donc là, je rappelle, je suis toujours dans mon package.mask, on va pouvoir masquer tous les paquets qui sont supérieurs à la version 4.2 et tous les paquets qui sont inférieurs à la version 4.4. Voilà, comme ça, toutes les versions 4.3 de Skype seront masquées. Et si je relance EIX Skype, ça, ça marche pas. Je croyais, j'étais persuadé que ça marchait pas. Merde, je pensais que ça marchait. J'avoue que je l'ai fait un peu à l'arrache, là. Ben non, c'est pas grave, donc on va revenir comme avant. on bloque. On bloque tout simplement le slot 0, c'est pas bien grave. Je sais plus ce que j'ai fait sur mon système, mon vrai système. Je vais regarder vite fait. Je pensais qu'on... Ouais, alors, sur mon système réel, j'ai fait ça, donc c'est encore mieux. Je bloque tout ce qui est supérieur à Skype 4. Voilà. Et donc, du coup, voilà, maintenant, ce qui est au-delà de 4, c'est bloqué et ce qui est en dessous de 4, c'est pas bloqué. Voilà. Maintenant, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que là, en mettant ça, si le Skype, il s'appelle Skype 5, je serai embêté. Par contre, s'il s'appelle Skype 2, après, je serai pas embêté. Et si je fais ça, eh bien, s'il s'appelle Skype 5, je pourrais l'installer. Par contre, le petit problème, c'est que s'il fait partie du slot 0, de la ligne 0, s'ils le mettent là-dedans après, il me l'installera pas, mon Skype. Donc, j'improviserai le jour où le problème se posera. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. et du coup, vous en aura appris peut-être un petit peu plus sur les réglages du gestionnaire de paquets de Gen2WeCalculate. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada